Alors nous venons de voir ce film Jeune Femme que nous n'avions pas vu à Cannes. Donc c'est une belle surprise, donc c'est pas pour rien qu'il a eu la caméra d'or. Donc Laetitia Doche, vous êtes l'interprète principale, on peut dire que vous êtes de tous les plans. Ça on peut le dire oui, enfin pas tous les plans. Non mais presque. Mais de toutes les scènes oui, ça c'est sûr. Ça permet en fait de suivre le personnage très longtemps et de voir différentes couleurs, qu'elle a en croix, qu'elle est comme ça, en fait elle est comme ça. Mais en fait on a la place d'expérimenter une vraie complexité. Ce qui est rare pour les personnages de femmes dans le cinéma français, même si ça commence un peu à augmenter. Alors quand on vous voit à l'image, dans le film vous avez des yeux de couleurs différentes. Là, je vois que la caméra et en vous regardant, vous avez les deux yeux de la même couleur. Donc c'était voulu pour le personnage ça ? Oui, c'est des lentilles, elle voulait ça pour créer une étrangeté à la caméra. On se dit c'est pas normal cette fille, elle est étrange, directement à première vue. Et c'est quelque chose qui vous a aidé ? Ça m'aidait parce que quand on rentrait à travailler avec les autres acteurs, on se disait bonjour au maquillage et puis je mettais les lentilles, et puis tout d'un coup ils me voyaient apparaître et il y avait comme un... ça crée une tension en fait avec les autres acteurs, donc avec les autres personnages. Et est-ce que ça aide par rapport justement, puisque vous avez plusieurs facettes à accomplir tout le long du film, est-ce que ça aide vos partenaires justement de dire je regarde cet œil, pas cet œil ? Est-ce qu'il y avait cette indication-là ? Bah en fait c'est pas ça, c'est qu'ils savent pas quel œil regarder, du coup ils sont un peu happés par l'un par l'autre, et ça se voit dans le film, c'est rigolo ça. Et ce personnage, alors qu'est-ce qu'il a dévoilé en vous ? Parce que c'est vrai que vous, là on voit, vous êtes la révélation du film, puisque vous portez vraiment le film sur vos épaules, ça tient. C'est vrai qu'il y a une réalisation qui est étonnante, puisque le film a obtenu quand même la caméra d'or, mais c'est vous qui êtes, si ça n'avait pas été vous, peut-être que le film n'aurait pas eu le même impact. Bah ça tient, c'est vrai beaucoup, la personnalité de l'actrice, il aurait été différent, très différent avec quelqu'un d'autre. Pourquoi vous a choisi et comment ? En fait elle m'a choisi parce qu'elle trouvait en voyant des photos de moi sur internet, ou en regardant différents films, qu'elle trouvait que j'avais plein de visages différents. Je pouvais avoir l'air plus ou moins belle, plus ou moins fragile, forte, drôle. Elle trouvait qu'il y avait plein de couleurs qui se dégageaient et qu'on n'arrivait pas à faire le lien en tant que spectateur. Ça, ça l'intéressait, elle voulait une personnalité comme ça. Et puis du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, on ne peut tout exprimer. On peut exprimer plein de choses de sa nature, être timide parfois, être tout ça, comme on a la place. Et puis, ça, ça fait du bien. Vous savez, moi, on m'a beaucoup dit, on ne sait pas où te mettre. Les territoires de casting, les réalisateurs, oui, ils ne savaient pas où me mettre. Alors, ils avaient envie de travailler avec moi. Et puis, les producteurs avaient besoin de quelqu'un plus connu. Ça s'est aussi beaucoup passé. Donc, pour moi, c'était une grande chance d'avoir ce rôle pour ces deux raisons. Parce que tout un coup, ce qui a été un problème pendant longtemps devenait un atout. Et aussi, que quelqu'un me fasse confiance, que même si je n'étais pas connue, qu'elle n'avait pas trouvé d'argent grâce à moi, c'était moi qu'elle voulait. C'est quand même... C'est quelque chose qu'on attend toute sa vie, quelque chose comme ça, vous voyez. Et dans ce personnage, il y a automatiquement, du coup, avec toutes les multiples facettes qu'elle a, des choses de vous. Et vous savez, quand on joue à un personnage, c'est tout le temps soi. On est obligé que ça soit soi à un endroit. Pas forcément sur la façon de parler, même si parfois, ça peut me ressembler. Mais surtout, on est obligé de se nourrir, pour nourrir le personnage, de sa propre fragilité. Du fait, moi, j'ai été quittée, comme beaucoup de gens, comme tout le monde, presque. Tout le monde, je pense. Pratiquement tout le monde. Et où j'ai été dans des moments où je n'avais plus rien, où j'avais plus d'argent, où j'étais isolée. Tout ça, j'ai connu. Et du coup, on se sert de ça. Et même c'est comme ça qu'on le guérit, qu'on le transcende. Ça sert à ça mon métier aussi. Ça sert à connaître des personnes différentes, des vies différentes. Donc à être hors de soi, d'aller loin. Et en même temps, de se ressembler. Et de guérir des choses qui sont cachées. Et c'est le mélange des deux qui fait que c'est intéressant. Alors cette jeune femme, elle rebondit. Donc un peu comme vous pouvez rebondir dans le métier du cinéma et de l'actorat. Mais j'espère bien. J'espère bien. C'est vrai que c'est quelqu'un... Travailler un personnage comme ça, ça donne de la force. Si vous voulez, on le porte pendant 5 mois. Puis après, on en parle pendant 5 mois. Et c'est un personnage qui a vachement de vitalité. Et du coup, ça donne de l'énergie pour vivre de la joie, je trouve. Et puis aussi de travailler avec des gens si jeunes, entre 25 et 30 ans. Et qui étaient... Ils sont plus jeunes que moi. Et donc, ils ont une façon différente de voir la vie. Et ce que j'ai trouvé beau chez eux, c'est que le travail collectif, c'était quelque chose d'important. Et j'ai beaucoup appris de ça, des relations humaines, ce qu'il y a dans le film d'ailleurs. Et je trouvais que... C'était quand même... Pour moi, c'était nouveau que ça passe. L'ambition, la réussite qu'a le film d'ailleurs, c'était pas quelque chose qu'ils faisaient du tout. Ils y pensaient même pas. Ils voulaient arriver au maximum de leur film. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut dedans pour justement qu'on l'apprécie. C'est pour ça que le jury, je pense, a été séduit. Et que les spectateurs sont séduits aussi. Parce qu'on peut voir la réaction des spectateurs bien avant la sortie déjà. C'était content ce soir. Il y avait deux salles plaies. C'était quand même génial. C'est pas si souvent que ça arrive quelque chose comme ça. Alors, pour terminer... Du coup, j'ai oublié la question. Qu'est-ce que ça peut être ? Parle du futur ? Non, non, c'est pas ça. Moi, je pose jamais une question sur le futur. Non, parce que j'aime pas ça. Parce que c'est des projets. Il faut jamais trop en parler. Non, c'était une question sur... Ça va revenir, mais j'espère... Tant pas trop longtemps. Heureusement que je peux couper. Il n'y a pas trop. Je vous laisse pas longtemps. C'était pour une conclusion. Sur le film ? Quelle morale ? La morale ? La femme ? Non ? Voilà. Voilà. C'était... Est-ce que ce genre de femme, est-ce que vous pensez qu'elle représente les femmes d'aujourd'hui ? Ça peut arriver, des choses comme ça ? Parce qu'elle, elle a de la chance, on peut quand même dire plus ou moins. En fait, la chance qu'elle a... Parce qu'elle se révolte un peu. C'est un peu quelqu'un qui vit dans cette société d'aujourd'hui où justement tout est critiquable. Ça parle d'aujourd'hui parce que ça parle de cette situation précaire dans laquelle même les gens qui débarquent dans le travail, qui savent pas pour combien de temps ils sont employés, qui sont souvent en CDI. Maintenant, on voit les employés dès qu'ils sautent. Enfin, on voit des personnages qui ont plus de qualifications que le médecin qu'ils font, qui savent pas en fait, qui peuvent pas tout le temps s'épanouir dans le monde du travail où ça devient un monde comme ça, flottant, mystérieux, angoissant. Donc ça parle de ça avec un personnage qui passe outre. Donc je pense que ça peut donner beaucoup d'énergie et de force à cette jeunesse-là. D'ailleurs, c'est au-delà de la jeunesse, c'est tout le monde qui est un peu dans cette situation-là. Oui, puis en même temps... Je pense à eux parce qu'ils débarquent. Vous voyez, nous, on a connu autre chose. Enfin, vous, plus longtemps que moi. Mais on a connu d'autres choses, quoi. Donc c'était pas inespéré de penser, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et en même temps, cette femme, le départ du film, elle est le fait de quitter quelqu'un de qui elle dépendait, finalement. Dans la détresse, dans le désespoir, dans le fait, le sentiment d'être plus rien. Cette femme, elle se trouve. Et c'est pas si courant que ça arrive, enfin, ou si vite. Parce que parfois, ça met quand même longtemps de se reconstruire. Oui. En tout cas, nous, on vous remercie pour cette prestation. Et pour terminer, il parait que vous allez revenir à Marseille ? Ah oui, j'espère bien. On a le projet de... On dit qu'on parle pas de projet. Non. Mais j'ai un projet de revenir avec un cheval à la Friche Belle de Mai. C'est un projet avec Actoral en septembre 2018, la Friche. Et puis, on cherche un troisième partenaire. Si on a tout ça, on va y aller. Eh bien, en tout cas, nous, on espère que vous reveniez. Et puis, ça changera un cheval d'un chat. Parce que là, on peut dire qu'il y a un chat qui vous accompagne presque tout le long du film. Tout le monde est amoureux du chat. Voilà. Oui, mais on peut dire que vous, c'est votre prestation aussi qui est très importante. Merci beaucoup.